Voilà, une petite vidéo ici, on ressort un peu du programme du cours parce que Serge et Daniel, malheureusement, ne seront pas participés au concert de fin d'année. Donc, comme il vient de récupérer une superbe SG, on a trouvé que le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'était de se faire un petit essi-dissi. Et on a fait le Back in Black que je trouve toujours très très intéressant pour travailler non seulement les accords de quinte, mais d'une façon un peu particulière, tu vois. On open, quoi. Et surtout le placement rythmique qui est fabuleux, le placement du chorus, surtout, c'est-à-dire croche pointée, mais l'entrée des accords se fait sur la deuxième double croche. C'est passionnant, c'est toujours intéressant. Donc d'abord, on va montrer le chorus, la première partie des accords, c'est un La en quinte, un Mi, et un Si. Je monte tout près de la caméra, dans le détail. Donc on connaît le La ici en dé... Trois cortes. Mets en canne, trois cortes, et le Si. Trois cortes, évidemment, notre ami Daniel, il a toujours un peu de mal avec le Si. Où il joue en barré, en micro-barré, plutôt qu'avec deux pincées. Ça, le jour où tu arrives à résoudre ce petit problème-là, ce serait bien. Voilà. Donc, par contre, ça sonne bien, ça va, tu arrives à le faire. Fais un peu ces trois accords-là. Ok, donc je montre le placement rythmique, il est particulier. Ah bon, la batterie, elle tourne plus ou moins 90 BPM. Bon, ce qu'il faut penser, c'est... On va jouer sur un, et enfin, l'entrée de la corse, c'est sur la deuxième double croche. Je marque le premier temps avec une gosse note, et directement, je prends la deuxième double croche du temps. Celle-là, et après, c'est une succession de croches pointées. Je ne vais pas revenir là-dessus, parce que j'ai souvent expliqué ce que c'était des croches pointées. Mais si on tombe juste, normalement, le Si, il doit retomber pile tip-top sur le troisième temps. Donc, je montre. La suite, c'est que j'ai un tout petit peu de mal dans la mise en place, parce que tu n'es pas habitué avec ces accords-là, aussi. Donc, les accords suivants. Donc, un Sol normal, on le jouerait comme ça. C'est-à-dire, ici, on a une tierce majeure. Mais les accords de 4, ils n'aiment pas les tierces, évidemment. Donc, on retire l'index, et ce doigt-là bloque la corde correspondante. Donc, habituellement, au lieu de pincer la corde de cette façon, on va plutôt... Il faut absolument que la corde-là soit bloquée. La corde, la quinte de Ré, elle se joue à deux doigts. On bloque la grosse corde avec le pouce, et on bloque la petite corde avec le bas des doigts, ici. Et là, oui, tu avais un souci tout à l'heure, c'est la quinte de là. Il faut essayer que ton barré ne prenne que deux cordes. Donc, il faut jouer avec la pointe du doigt. Plus tu vas prendre de l'angle avec ton index, tu vois l'angle, ici, l'angle, plus tu vas pouvoir bloquer la cordeuse. Je ne vais pas avoir peur. Ah ! Ça, c'est bon. Donc, je monte les trois accords. Et le placement rythmique, il est le même. Donc, sur la deuxième double croche, et puis après, tu fais croche pointée, et tu dois retomber pile tip-top sur le troisième temps. Mais comme il a un peu de mal avec ça, on va retirer 20% du tempo. Je vais faire deux, trois fois. Écoute-le bien. Écoute bien le placement. Tu vas essayer de te mettre sur moi. On va préparer le reste, maintenant. On va le préparer. Merci. Merci.